... Voilà, de nouveau pour moi, merci. Cette partie de bateau, qui est l'un de ses derniers chefs-d'oeuvre en main privée, conservée par des sentences en ligne directe dans la famille de l'artiste, était de ceux qui étaient les plus convoités. C'est donc une belle victoire que nous célébrons aujourd'hui, celle d'avoir pu conserver ce chef-d'oeuvre du patrimoine en France et encore plus d'avoir réussi à le conserver dans un musée national, donc d'en faire un bien public, un bien commun. Alors, si vous avez des questions, en restant un président du musée d'Orsay. C'est vraiment un chef-d'oeuvre, une oeuvre d'une originalité extrême. C'est un artiste qui était même tellement radical dans ses cadrages que c'est presque ce qui a fait le plus grincer. Il était un des artistes impressionnistes les plus attaqués par la critique parce qu'il allait si loin dans sa façon de représenter la vie moderne, des activités sportives, des canotilles. On est en plein mot passant. Et c'est ce qui a peut-être freiné un petit peu les acquisitions de Kaibot par le passé dans les collections nationales. Une oeuvre de ce niveau, de cette qualité, un chef-d'oeuvre, je dirais, absolu, il n'y en a quasiment plus dans la période impressionniste. Et ce tableau, évidemment, était désiré par les plus grands musées du monde. Et l'urgence, et ce que nous avons partagé avec Rima avant même son arrivée rue de Valois, avec Christophe, c'était que ce tableau ne parte pas pour l'étranger et qu'il entre dans les collections publiques, dans les collections nationales. Et ça, ça a été vraiment pratiquement une opération commando que nous avons menée. C'est parti.